All right salut mon homme c'est Samuel de retour avec ma Eva pour une petite capsule vidéo et ma fille je dois te faire une confidence t'es pas chanceuse ton père il est pas à la mode je suis pas à la mode comme vous pouvez voir en ce moment regarde je suis en shirt de jogging je suis en chandail plate avec une casquette c'est un petit peu mon quotidien honnêtement j'ai essayé d'être à mode dans ma vie de mettre des petits polos de mettre des choses mais malheureusement la mode ça n'a jamais été mon patelin et au final aujourd'hui je suis un petit peu ramassé à être un papa et à devoir transmettre ma mode à ma petite fille et aujourd'hui on parle ensemble de la difficulté d'habiller un enfant quand tu es un papa il ya beaucoup de papas qui m'ont dit qu'eux autres c'était vraiment la simplicité au maximum puis je vous comprends à 200% honnêtement ce qui est difficile dans le fait d'habiller son enfant c'est que vous allez la changer environ 40 fois par jour elle va vomir sur son chandail elle va chier sur son chandail elle va faire pipi sur son chandail papa va échapper de la moutarde en mangeant un d'habiller son chandail et la difficulté quand tu es papa c'est d'essayer de trouver des couleurs qui match donc cette semaine bon c'était une blague un petit peu mais j'ai essayé de mettre un kit pour ferrer maman et le trois quarts du temps quand c'est mon tour de venir habiller la petite je me rends compte que c'est pas si facile que ça de venir faire matcher les couleurs ensemble ma femme a acheté des petites robes a acheté des petites salopettes qui fit avec les j'ai absolument aucune idée qu'est ce qui fit avec quoi les petits bas c'est quoi la couleur qu'il faut que je mette le par dessus qu'est ce que je fais mon final j'aurais acheté juste différentes couleurs de cache-couche et c'est ce que j'aurais mis à ma fille à tous les jours parce que c'est ce que moi je mets à tous les jours des chandail neutres ce que je dois vous dire les gars c'est que lorsqu'il va être l'heure du coucher les pyjamas les pyjamas honnêtement c'est l'enfer il n'y a rien qui me fait plus capoter quand ma femme a dit ah mais c'est donc un beau petit pyjama ah les foutus pyjamas honnêtement c'est tellement de différents boutons après ça on dirait que tu viens installer un meuble IKEA sur ta fille au complet et une fois que c'est mis c'est cool tu te dis hey c'est fait la job je suis brûlé la job de la journée est faite le problème c'est que si tu as écouté mes autres capsules mon homme t'es peut-être un papa comme moi qui doit se lever plusieurs fois dans la nuit pour aller changer des couches et rouvrir le foutu pyjama à tous les nuits quand tu as un oeil de fermé comme ça zombie à essayer de changer la couche c'est l'enfer moi je te le dis donc s'il y a des papas comme moi qui sont dans la même situation des futurs papas qui sont pas à mode non plus juste vous dire que vous êtes pas tout seul tant mieux si maman est là pour trouver des beaux petits kits sinon achetez des affaires comme ça moi ça c'est le kit poche à patate regarde on est rendu au truc du jour là le truc poche à patate c'est pas plus compliqué que ça c'est le pyjama qui vient faire au complet comme dans le temps une jaquette au final moi c'est pas compliqué je te lève ça je change la couche tout est super fait que c'est mon conseil du jour si tu veux bien habillé ta fille moi je fais absolument n'importe quoi allez mon bébé ah t'es tanné là